Des responsables et des dirigeants se sont réunis virtuellement pour la 46e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies afin de discuter de la réduction de la pauvreté et de la protection des droits de l'homme. Une porte-parole du Bureau national de la revitalisation rurale de Chine a assisté à l'événement pour partager les expériences du pays via un message vidéo dans lequel elle a dit que les gens étaient toujours la priorité lorsqu'on veut sortir de la pauvreté. Nous avons poursuivi un développement inclusif protégeant les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées. et des minorités ethniques. Ce sont des groupes clés et nous avons pris soin d'eux. Nous avons particulièrement travaillé pour aider les femmes. Les femmes pauvres ont amélioré leur capacité à gérer leur propre entreprise et par la suite à aider les autres à gagner un revenu. Une responsable de la Sierra Leone a appelé à des efforts pour autonomiser les adolescents et leur donner une voix plus forte. Améliorer l'accès à une éducation et à une formation professionnelle de qualité, accroître la voix des enfants et des adolescents, contrôler les dépenses, renforcer les plans et les budgets au niveau des districts, créer des budgets adaptés aux enfants et institutionnaliser les technologies mobiles pour soutenir la voix et la participation. Un responsable de l'ONU a également souligné l'importance de la réduction de la pauvreté. Ne laisser personne pour compte représente un engagement de tous les États membres de l'ONU en éradiquant la pauvreté sous toutes ses formes et aussi mettre fin à la discrimination, à l'exclusion et réduire les inégalités et les vulnérabilités qui laissent les gens à eux-mêmes et sape le potentiel des individus et de l'humanité dans son ensemble font partie de ce combat. Comme disait Nelson Mandela, ancien président de l'Afrique du Sud, vaincre la pauvreté n'est pas un acte de charité, c'est un acte de justice.